Je m'appelle César Gwagasana, je suis technicien appareillage orthopédique. En fait mon habitation vient de la libération du Wanda. On est venus ici pour libérer notre pays. C'est là où j'ai eu une bombe et après il y a une partie de ma jambe qui est coupée. J'ai arrêté coupé comme ça. En fait au début je ne pensais pas que je vais être un technicien appareillage orthopédique. Comme j'ai rencontré le messier Gatera de Wandov, Mourit de Tchapan, celui qui m'a tiré de fait tout ça, celui qui m'a montré comment on fait des prothèses. Et après comme on a appareillé beaucoup de gens là-bas, il y avait mes amis. Et après quand j'ai vu mes amis qui viennent là-bas, j'ai pensé de faire mon atelier personnel. le but de mon organisation, c'est aider mes amis handicapés et les voir marcher de nouveau, une nouvelle vie. C'est juste donner une nouvelle vie à mes amis. Avant je n'avais pas une prothèse. Je sais comment ça fait mal. Je sais comment ça décourage les gens. Et même quand je viens pour prendre les mesures aux gens. J'aime bien les encourager parce que nous tous on est passé par là. Je n'ai pas eu une prothèse et je marchais comme ça. J'ai fait des exercices, j'ai fait tout. Mais c'est mieux d'appareiller quelqu'un qui est comme toi, comme Maman Chantal. C'est très bien d'appareiller parce que je me sens comme elle avant. J'étais comme elle avant. J'étais comme elle avant. Mais là j'ai des expériences, je porte ma prothèse et je n'ai pas de problème. En fait ce qui me fait, ce qui me courage c'est juste d'expliquer ce que j'ai dans mon corps. Et comme c'est un nouvel patient, je pense que c'est bien. C'est là où je gagne quand même mon expérience de vie écoutée par moi-même. Comme je suis handicapé, je sais comment ça fait mal. Je sais si tu n'as pas la jambe, ce que ça fait. Et en fait moi, de voir un maman comme Maman Chantal, c'est une femme âgée. Ça me touche. Ça me touche de voir une vieille femme, un maman qui marchait avant, mais là qui ne marche pas. Moi, ça me touche parce que moi, je sais comment de ne pas marcher. Ça fait mal d'assez une place. Je sais comment ça fait mal. C'est là où je me pousse. Je me pousse beaucoup pour mes amis, pour les faire debout encore de nouveau. Et ça, c'est mon passion de faire ça. Moi, ce que je peux dire à mes amis handicapés, la première fois, il ne faut pas se décourager. Parce que si tu es de courage, tu ne fais rien. Mais la vie, ce n'est pas terminé. D'avoir perdu une jambe, ce n'est pas la fin de ta vie. Il y a notre vie qui nous attend. Je dis à tous mes amis, à tous les amis handicapés, même les mandiens, même les quoi. Il faut avoir une confiance en toi. D'abord, c'est une confiance en toi, c'est une confiance en toi. La vie, c'est facile, c'est normal. Et les accidents, c'est partout. Il ne faut pas perdre parce que tu es handicapé. On est les mêmes, c'est parce que nous, on a perdu la jambe. Ça ne dit pas que c'est la fin de la vie, mais regarde mon intérieur. Moi aussi, je suis handicapé. Tu vois, tout ça, c'est parce que j'ai accepté ce que j'ai. J'ai accepté l'handicap et j'ai accepté tout. Les gens qui n'ont pas l'handicap. Le message que je peux lui donner. Je peux dire que les gens qui ont perdu leurs jambes, ce n'est pas eux qui ont fouillé de ça. Vraiment, s'il y a moyen, partout où ils les trouvent, ou bien partout où ils les voient, j'aimerais bien laisser le message d'aider nos amis handicapés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501